Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo, c'est la suite de la précédente vidéo concernant le rein car là nous allons voir les pathologies ainsi que leur traitement et également vos actions en tant que soignant n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est toujours pas fait en accueillant cette petite cloche de notification si ce genre de vidéos t'intéresse n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut pour moi c'est très important car je saurais en fonction de cela si ça plaît ou pas, si ça vous aide ou pas n'hésite pas à prendre une feuille et un stylo pour noter si tu as besoin de noter et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, bye Opla j'avais complètement oublié, oui tu as le site aide-soignante 2.0 le lien se trouve en commentaire épinglé ou bien en description si tu souhaites réviser tout en lisant car des personnes préfèrent des vidéos, d'autres préfèrent lire donc tu as des contenus de cours et puis tu retrouveras également des vidéos je te dis bonne révision petit récap de l'appareil urinaire de la précédente vidéo avant même de parler des pathologies donc bien se dire que l'appareil urinaire a un rôle essentiel pour le corps va tout simplement permettre d'éliminer les déchets de l'organisme sous forme d'urine produit tout simplement par le rein notamment le néphron qui est une unité fonctionnelle du rein l'appareil urinaire comporte tout simplement deux reins, deux urtères, vessie et une urète donc vous allez retrouver bien évidemment la circulation donc veine cave, horte, artère rénale ainsi que la veine rénale attention, les glandes surrénales ne font pas partie de l'appareil urinaire mais fait partie du système endocrinien commençons par les infections urinaires notamment la cystite la cystite c'est quoi ? c'est une inflammation du réservoir vésical souvent en lien avec une infection urinaire bactérienne pathologie à prédominance féminine les épisodes de cystite sont souvent bénins sauf que lorsque cela se produit plus de 2 à 3 fois par an s'il touche une femme enceinte ou s'il accompagne du signe associé tel que la fièvre plus la douleur pouvant témoigner de complications sémiologie donc en sémiologie vous avez polacurie des douleurs aussi péluviennes présence parfois d'hématurie absence de fièvre en dehors de la survenue de complications et vous avez aussi parfois l'urine est souvent malodorante au niveau du diagnostic il se fait en général par l'interrogatoire médical complété et confirmé par un examen d'urine un ECBU au niveau des traitements règles d'hygiène boire 2 litres d'eau pour uriner toutes les 2 heures éviter les bains hygiène locale avec des produits pas agressifs il est important si vous êtes dans un service urologie ou vous avez un patient qui souffre d'une infection urinaire de bien lui rappeler qu'il est important de boire lui expliquer l'importance de s'hydrater et les complications que cela peut entraîner s'il ne le fait pas il sera peut-être sous antibiotiques sur proscription médicale car elle peut se compliquer d'une piélonéfrite qu'est-ce que c'est ? c'est une infection des voies urinaires hautes pouvant survenir conjointement ou après une cystite donc l'apparition d'une fièvre, de nausées ou même de vomissements et de douleurs lombaires doit évoquer une piélonéfrite aiguë celle-ci représente une urgence médicale donc il est important de surveiller cela les manifestations de la cystite doivent disparaître au bout de 3 jours au maximum complication les cystites récidivantes elles surviennent plus de 4 fois par an en cas d'infection urinaire à répétition au niveau des anomalies congénitales vous avez le rein en fer à cheval vous avez aussi le seul rein qu'on appelle aussi agémésie et vous avez les reins multiples parlons maintenant des kystes du rein la plupart du temps la découverte est lors d'un bilan d'une hématurie HTA ou lombalgie ils sont reconnus à l'échographie ou même TDM, thomodensitométrie au niveau des traitements le plus souvent c'est une aboutinance de traitement car l'apparition elle est tardive environ vers 50 ans donc il va avoir souvent une ponction si malignité ou une section ou sclérose si obstructif passons à la partie moins drôle les tumeurs rénales et bien oui au niveau clinique donc vous allez avoir l'hématurie macroscopique, microscopique est présente dans la plus de la moitié des cas spontanée, capricieuse, même isolée, totale et incolore l'hématurie est parfois uniquement microscopique donc la douleur abdominale est moins fréquente à 40% des cas donc une traduction d'hémorragie intratumorale ou d'un gros volume tumoral donc le gros rein est palpable de 30 voire 40% des cas donc au niveau de ces signes hématurie, douleur s'il y a gros rein sont rarement associés au niveau des traitements là c'est évident ça va être la chirurgie donc ce moyen reste le moyen thérapeutique de référence mais vous avez plusieurs types de chirurgie donc la chirurgie colioscopique qui offre une technique alternative à la chirurgie ouverte classique donc néphroctomie ou si vous avez néphroctomie radiale emportant le rein la graisse du périrénal et la surrénale vous avez la chirurgie aussi conservatrice qui est une néphroctomie qu'on dit partielle ou tumoractomie de principe pour les tumeurs de moins de 4 cm de nécessité en cas de rein clinique de tumeur bilatérale ou d'insuffisance tout simplement rénale donc vous avez les chirurgies aussi qu'on dit en situation de métastatique pour le confort en présence de rein douloureux ou hématurique sur la métastase uniquement donc en réduction du volume tumorale en vue d'immunothérapie maintenant parlons des litiases urinaires donc ça c'est une pathologie qui est fréquente à 5% de la population qu'on dit occidentale donc il y a une prédominance qu'on dit masculine donc pays industrialisés et une fréquence d'âge de 30 voire 50 ans au niveau de la sémiologie vous avez douleur colique néphritique douleur soudaine voire intense au bas du dos pas nécessairement continue mais peut devenir d'une intensité pas soutenable ou voire soutenable mais pas soutenable c'est très compliqué cette douleur je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler mais c'est une douleur qui est vraiment monstrueuse vous avez aussi hématurie, troubles mixionnels, polacurie, anurie, fièvre et infection les facteurs de risque, mauvaise, hydratation donc conseillez à vos patients de s'hydrater voire 2 litres d'eau par jour cela peut être du jus, bouillon, café mais il faut que ça soit du liquide et bien évidemment au niveau de votre surveillance vérifiez la couleur de l'urine celle-ci doit être inodore ou jaune l'alimentation doit être adaptée en fonction de la maturité de la litiase donc bien surveiller votre rôle et bien surveiller l'hydratation car risque élevé de déshydratation donc en général au niveau de l'évaluation des calculs donc l'élimination se fait en général spontanément dans la majorité des cas un traitement médical pour éviter aussi la récidive l'investigation chirurgicale selon le siège la taille de la litiase donc au niveau des méthodes thérapeutiques donc vous avez deux styles de chirurgie donc la chirurgie endoscopique donc l'irrétéroscopie donc cela va consister en une montée de sonde urétérale donc une fragmentation de la litiase notamment et vous avez aussi la chirurgie percutanée qui est tout simplement de fragmenter les calculs percutanés la litiase extracorporelle c'est tout simplement le traitement de 90% des calculs elle consiste tout simplement à envoyer des ondes de choc depuis l'extérieur du corps pour fragmenter la litiase ces donc de chocs sont produites par générateur et sont dirigées sur le calcul en question par un système de repérage échographique au retour du bloc le patient va avoir de l'antalgique antipasmodique anti-inflammatoire un drainage urinaire sonde vésicale sonde urétérale fixée à la sonde vésicale donc ça c'est un patient qui sera bien évidemment perfusé qu'est-ce qu'un système de repérage vous bien qu'un système de repérage